On vient de travailler trois mois ensemble, et le but c'est que tu dises un peu ce que ça a changé pour toi, qu'est-ce qui est différent maintenant dans ta vie ? Il y a trois mois, je n'étais pas bien du tout, je ne savais pas pourquoi je n'allais pas bien, je savais ce que je voulais faire, mais je n'y arrivais pas. A savoir que le matin, je n'arrivais pas à me lever, je n'avais pas de motivation, je me demandais si je n'avais pas un problème de paresse. Donc je procrastinais toute la journée, remettant au lendemain ce que je pouvais faire le jour même, et le lendemain c'est la même chose, je reportais systématiquement tout ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, après trois mois, tu en es où ? J'ai retrouvé le goût de vivre avec moi, j'ai repris possession de moi, je retrouve l'envie de créer tout ce que j'avais un peu étouffé et mis sous le tapis, comme on dit. Je l'avais, mais je ne l'utilisais pas. Je m'estime beaucoup plus et j'ai découvert aussi tous mes potentiels grâce à tes questions qui font chercher dans l'être profond. Je suis en parfait accord avec ce que je suis, je suis motivée, je suis déterminée, je suis souriante, je suis énergique. Quand je rencontre quelqu'un, je ne me pose plus des questions à savoir qu'est-ce qu'il attend comme réponse. Non, je suis moi, je suis tout simplement, je suis un être et je suis moi. Ok, tout à l'heure, du coup, tu parlais de procrastination bloquée dans ton projet professionnel et en plus, une bonne dose d'autoflagellation à te dire qu'il y avait un problème chez toi et que tu étais paresseuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent ? J'ai une énergie interne qui me motive, qui me donne de la créativité en fait et qui permet d'avancer dans mon projet. Et surtout, j'ai retrouvé une joie de vivre que je n'avais pas, j'ai retrouvé un élan positif et grâce aux questions que tu m'as posées, ça m'a permis aussi d'aller au plus profond de moi, à savoir vraiment pas la surface que l'on montre à tout le monde, mais tout ce qu'il y a au fond de moi. Toute ma créativité a été exacerbée grâce à tes questions et au coaching. Donc, j'ai réussi à me reconnecter à mon être profond et à ce que mes valeurs soient mon chemin de vie et non pas une théorie en se lamentant en disant, j'aimerais bien faire ça, mais la société veut que je fasse autre chose. Non, on peut faire ce qu'on a envie de faire et c'est ça que tu m'as donné, c'est le goût de faire ce qu'on est et de faire, de se donner les moyens de le faire. Ok, si à les trois phrases, tu devais résumer ton avant, donc il y a trois, quatre, cinq mois et en trois phrases, tu devais résumer ton maintenant, ton après, ça donnerait quoi ? Avant, donc j'étais une personne qui se victimisait et qui était confortable dans cette victimisation, ce qui l'empêchait d'avancer. Et maintenant, c'est le contraire, à savoir que maintenant, j'ai découvert mon potentiel, j'ai découvert que j'avais une énergie, une énergie créatrice qui me permettait de faire beaucoup de choses. Je ne doute pas de moi et tous les obstacles que je rencontrerai, je sais que je suis à même de, comment dire, de les dépasser et que ça va m'apprendre quelque chose. Tu m'as permis de trouver qui je suis et pas de se dire, lui, il fait ça, donc moi, je vais le transposer à moi. Non, non, c'est de dire, oui, est-ce que ça te correspond ? Et maintenant, c'est vrai que tu m'as donné une méthodologie pour me coacher moi-même. Pour t'auto-coacher ? Ah merde, ça veut dire que je n'avais plus de travail alors. On peut t'auto-coacher, mais comment dire, on a toujours besoin de, à un moment donné, d'avoir le regard extérieur pour ce regard extérieur que nous, on ne peut pas avoir, en fait. Tu ne m'as pas jugée, tu m'as épaulée, tu m'étais tout ton cœur, en fait. Tu m'as accompagnée de tout ton cœur, voilà. Donc, c'est vraiment de se trouver. Est-ce que ça te correspond ? OK. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait, ouais, mais c'est trop cher un coaching ? On est trop cher. Qu'est-ce qu'on dit trop cher ? C'est sa vie. C'est des, comment dire, on n'est pas bien. Donc, on met les moyens, on met les moyens à disposition. Et moi, je ne me suis pas posé la question comme ça. Je me suis dit, j'en ai besoin. C'est, est-ce que, quand on est malade, on va se demander, je ne vais pas chier de médecin parce que c'est trop cher. Non, c'est sa vie. C'est, c'est trop cher.